Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Conseil Conso. On se retrouve pour vous faire découvrir des produits, mais aussi des astuces pour consommer durable. Car pour atteindre les objectifs 2050, pas question de consommer sans réfléchir. D'ici là, je vous le rappelle, la France doit atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions et le stockage des gaz à effet de serre. Alors, on commence tout de suite avec les premiers objets du jour. C'est parti ! Vous les adorez ? Ils sont là, les objets numériques. On commence avec ce smartphone non réparable et ce téléviseur surdimensionné. Impossible de parler de consommation sans parler du numérique. D'ailleurs, si le numérique était un pays, il émettrait 4 fois plus de CO2 que la France. Et ça ne devrait faire qu'augmenter dans les années à venir. Donc, à nous d'adopter les bons gestes pour atteindre nos objectifs 2050. Tout d'abord, quand on parle de pollution numérique, les principaux responsables les voilà. Téléphone, télévision, montres connectées. En termes techniques, on parle de terminaux. Ils représentent environ 80% de l'impact environnemental du numérique. Et l'essentiel de cet impact se joue au moment de la fabrication. C'est quoi le problème ? Les émissions de CO2 ? Oui, entre autres, leur fabrication consomme beaucoup d'énergie. Or, dans les pays où sont construits ces appareils, dont la Chine, la production d'énergie émet beaucoup de CO2. Mais la pollution numérique ne s'arrête pas aux émissions de gaz à effet de serre. Ces objets demandent aussi beaucoup de ressources et de matières premières, comme des métaux ou des terres rares dont l'extraction affecte durablement l'environnement. Il doit en falloir des matériaux pour une grande télé comme ça ? Oh oui ! Les téléviseurs sont même les champions de la pollution numérique. Plus un objet est grand, plus ils consomment de ressources et d'énergie pour être fabriqués, mais aussi transportés. D'accord, Fred. Donc, on évite les objets dernier cri plus grands d'année en année. Exactement. Et nous devons surtout allonger la durée de vie de nos objets. Comme ça, on achète moins, donc on produit moins. Comment on allonge la durée de vie de son téléphone ? D'abord, c'est le berbat, il faut en prendre soin en le protégeant d'une coque et d'une vitre en verre trempé, par exemple. Et si besoin, on le répare. Donc, les téléphones non réparables ou pour lesquels ça coûte cher, on oublie pour 2050. Donc, si vous achetez un nouveau téléphone, choisissez un modèle avec un bon indice de réparabilité. Moi, je n'achète que les téléphones reconditionnés. C'est un bon début, non ? Tout à fait. Le reconditionnement permet de diminuer jusqu'à huit fois l'empreinte carbone d'un téléphone. Mais bon, ce n'est pas une raison non plus pour changer de téléphone tous les ans. Ah, c'est vrai. Soyons raisonnables. Et puis, il y a le reste. Car le numérique ne se résume pas à nos objets du quotidien. Prenons l'exemple d'Internet. À l'inverse de ce que laisse penser l'image du cloud, Internet a une réalité bien physique. Toutes les données que vous trouvez en ligne sont stockées dans des centres de données, ce que l'on appelle les « data centers ». Il faut imaginer des lieux remplis d'ordinateurs, constamment refroidis, allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour acheminer les données jusqu'à nous, il faut une multitude de câbles, d'antennes, de routeurs et aussi quelques rares satellites. Ah oui, tout de même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Eh bien, il existe quelques bons gestes à adopter. Prenons l'exemple du streaming vidéo. Il devrait représenter 80% du trafic de données numériques en 2022. Eh bien, pour limiter l'empreinte du streaming vidéo, voici quelques gestes simples. 1. Désactivez la lecture automatique des vidéos. 2. Coupez votre caméra pendant les longues visioconférences. 3. Écoutez de la musique en streaming audio plutôt qu'avec des clips sur YouTube. Et 4. Choisissez des résolutions adaptées à votre écran. En effet, inutile de mettre une vidéo en Full HD sur un tout petit écran de téléphone. Ah, ça en fait des gestes à adopter, hein. Mais ils sont simples à mettre en place. T'as d'autres conseils de consommation ? Allez, un dernier pour la route. Dès que possible, connectez-vous à une box Internet, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Et c'est encore mieux si elles utilisent la fibre. En effet, pour une même quantité de données, ces réseaux dits fixes consomment moins d'énergie que les réseaux mobiles, comme par exemple la 4G. Alors, on se connecte tous au Wi-Fi. Euh, à la Wi-Fi. Enfin, bon, je ne sais plus, moi, comment on dit. Ah, ah ! Eh bien, d'après Larousse, c'est le Wi-Fi. Mais assez parlé numérique, je vous propose maintenant de découvrir la face cachée de nos vêtements. Voilà un produit phare de nos garde-robes, le jean fabriqué à l'autre bout de la planète. Ah oui, il a bien voyagé, comme la plupart de ceux qu'on trouve en magasin, d'ailleurs. Entre la production du coton, sa confection et son lieu de vente, ce pantalon a déjà fait au moins une fois le tour de la planète. En relocalisant la production, on pourrait diviser par deux l'empreinte carbone des vêtements. Car l'industrie textile représente quand même 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et son impact écologique ne s'arrête pas là. L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Nos vêtements nécessitent par exemple 4% de l'eau potable de la planète et seraient responsables de 20% de la pollution des eaux dans le monde. Quel est le principal problème ? Les matières utilisées ? En partie, effectivement. La plus utilisée, le polyester, relâche des micro-particules de plastique à chaque lavage. De son côté, le coton demande beaucoup d'eau et de pesticides pour être cultivé. Rien que pour ce jean, compter jusqu'à 10 000 litres d'eau. Et ce n'est pas mieux pour d'autres matières. La liste est longue. Comment on fait alors ? Ah, il y a bien le coton bio ou le lin français. Mais le plus important, c'est avant tout de réduire les achats de vêtements neufs et freiner l'essor de la fast fashion. C'est quoi la fast fashion ? Disons que c'est une nouvelle façon de penser la mode. Les collections se renouvellent en permanence, les vêtements ne sont pas conçus pour durée et les prix défient toute concurrence. Pour vous donner une idée, entre 2000 et 2014, la production de vêtements a carrément doublé. A ce rythme, la mode pèse lourd sur l'environnement, sans compter que les vêtements sont parfois fabriqués dans des conditions de travail plus que discutables. Bref, il est temps de freiner cet emballement. Ouh là là, ça fait peur ! Oui, mais il existe des solutions à encourager. Acheter des vêtements labellisés. Acheter moins, mais mieux. Réparer, recoudre et transformer les vêtements abîmés. Vous pouvez aussi vous tourner vers les vêtements de seconde main. Et puis enfin, essayez de choisir des vêtements dont vous ne vous lasserez pas trop vite. On passe à la dernière rubrique ? Allez, c'est parti ! On les voit partout. Ils sont omniprésents dans notre quotidien. Les emballages plastiques et non recyclables de préférence. On finit par un incontournable. Et oui, souvent consommation rime avec emballage. Emballage en plastique pour la majorité. Alors, bien que des filières de recyclage existent, moins d'un tiers du plastique est recyclé en France. Quoi qu'il en soit, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. On peut aller vers le zéro déchet ? Je vois que tu es bien renseigné. Il y a beaucoup d'astuces pour limiter les emballages et les déchets. Vous pouvez, par exemple, utiliser toujours les mêmes sacs pour les courses, acheter du vrac, utiliser des savons solides ou encore simplement poser un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres. En tout cas, peu importe ce qu'on consomme, j'ai bien compris qu'il y avait toujours un impact. Eh oui, la petite voix ! À nous de nous questionner pour savoir comment minimiser notre empreinte environnementale. Mais il y a quelques règles applicables à tous les domaines. Le maître mot d'ici 2050, c'est réduire. Donc questionnez-vous sur vos besoins dès que vous devez faire un achat. Ensuite, vous pouvez suivre la règle des trois R. On répare, on réutilise et on recycle. Alors évidemment, cette émission n'est qu'un aperçu des bons gestes à adopter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr et vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone sur nosgesteclimat.fr. Merci d'avoir suivi notre émission et on vous dit à bientôt pour de nouveaux conseils conso. Sous-titrage Société Radio-Canada